Tu nous as proposé un petit quiz à l'occasion de cette rentrée des classes puisque tu fais ta rentrée des classes à partir de novembre à Dialogue à Paris dans le 9e arrondissement. D'ailleurs si vous n'êtes toujours pas inscrit, je vous invite à fréquenter les portes ouvertes dont les dates s'affichent juste en dessous sur votre écran. Mais avez-vous le niveau faux débutant ? On va regarder ça avec cinq questions que tu nous as concoctées. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz ? Attention, on vous donne les questions et on vous donnera les réponses à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Les questions sont simples, c'est comment vous dites en hébreu les phrases suivantes. Izzy, qu'est-ce que tu es prêt ? Première question, où voyages-tu ? Alors on vous laisse réfléchir quelques secondes. Alors on ne donne pas la réponse ? On se réserve pour la fin de cette vidéo. Izzy, deuxième question. Qui vois-tu ? Donc c'est mi-ata-ro-e ou et-mi-ata-ro-e ou bem-mi-ata-ro-e ? Mi-ata-ro-e, et-mi-ata-ro-e, bem-mi-ata-ro-e. Réfléchissez bien. Izzy, tu expliques toutes ces règles de grammaire en classe ? Bien sûr, tout est expliqué. Ça c'est vraiment le niveau faux débutant où on va commencer à parler un peu de syntaxe aussi. Tout ça, on a appris pour le programme faux débutant. Oui, on rappelle quand même à nos téléspectateurs que tu suis totalement le programme Accordébreux. La méthode Dialogue, c'est la méthode utilisée sur accordébreux.com. Tout à fait, c'est pour ça qu'on est ensemble. Troisième question, David a un livre, il possède un livre. Est-ce que c'est David Yesh Sefer ? David Yesh Lo Sefer ? Ou le David Yesh Sefer ? Alors là, c'est un point fondamental, Izzy, que c'est le verbe à voir. Ça c'est une faute que souvent les élèves font. Alors, est-ce que vous allez la faire ? Et pas toujours expliquer dans les autres méthodes. Et là, nous on fait très très attention, on met le doigt là où ça fait mal. Quatrième question, où est ton livre ? Donc, est-ce que c'est Le An Ha Sefer Shelha ? Eifu Ha Sefer Shelha ? Ou Lama Ha Sefer Shelha ? Lama Ha Sefer Shelha ? C'est une question qui pourrait se poser. Là, je vous aide. Vous avez peut-être trouvé. Et on arrive à la cinquième question qui est important. Parce que c'est יכול et צריך, Izzy. Que dois-tu faire aujourd'hui ? Donc, est-ce que c'est «Ma à ta יכול l'assaut hayom ? » Ou «Ma à ta tsarikh l'assaut hayom ? » Ou «Ma à ta aussay hayom ? » «Ma à ta yakhol l'assaut hayom ? » «Ma à ta tsarikh l'assaut hayom ? » «Ma à ta aussay ? » «Hayom ? » «Azman tam » «Tam ben islam » J'aime cette expression « azman tam » C'est effet. Il dit qu'on va donner la réponse. Allez. Pour ce quiz faux débutant, Avez-vous eu juste sur les cinq questions ? Je sais que le chiffre 5 est sacré pour certaines personnes qui nous regardent. Alors, où voyages-tu ? C'est... Et la réponse, c'est un. C'est les ânes à ta noséa. Oui, les ânes à ta noséa. Les ânes à ta noséa. Les ânes, c'est un verre de mouvement. Donc, il y a les ânes, tout est expliqué. Ne dites jamais « et il faut à ta noséa. » Non, non, non. À sourd. Bah dingue. Qui vois-tu ? C'est « et mi ataroé » Dans beaucoup de méthodes, on n'enseigne pas ça. On ne voit pas ça. On ne voit pas ça. On laisse aux apprenants le soin de se débrouiller. Chez nous, c'est très important parce que c'est une vraie faute du syntaxe en débrouillant. Une faute que j'entends souvent. David a un livre. C'est les David Yesh Sefer. Ça aussi, malheureusement, c'est pas enseigné. Et sûrement pas David Yesh Lo Sefer. Non. Ça, c'est la faute que vous faites souvent. C'est Yesh Lo Sefer. Oui. Oh, les David Yesh Sefer. Mais pas le combo des deux, ça n'existe pas. On ne dit pas les David Yesh Lo Sefer parce qu'on a déjà dit David. Voilà. Et n'oubliez pas le « les » surtout. Qui est très important. Oui. Où est ton livre ? C'est tout simple. C'est Eifo Ha Sefer Shalcha. Il n'y a pas de verbe être au présent en hébreu. Il n'y a pas. Donc c'est directement une phrase nominale. Et il faut. Eifo Ha Sefer Shalcha. On apprend la déglaison du mot « shell » dans la partie « faux débutants ». Tout à fait. Que dois-tu faire aujourd'hui ? Alors « doit » c'est « ma ta tsarikh la asot hayon ». Bah oui. Tsarikh. Pas yachol. Pas yachol. Non. Yachol c'est « pouvoir ». Je pense que peut-être que certaines personnes nous ont reçus 5 sur 5 au U, 5 sur 5 à notre quiz spécial « faux débutants » ou « débutants » parce que les gens qui viennent chez toi à Dialogue, c'est aussi « début ». Début. C'est débuter l'hébreu. Il y a 6 niveaux. Il y a « débutants » complètement jusqu'à un niveau très avancé. Donc si vous voulez plus d'informations, Dialogue.fr, vous avez les informations en dessous. Dialogue, la meilleure méthode physique qui suit à cours d'hébreu. On est d'accord ? Donc vous pouvez suivre en présentiel et aussi bien en numérique grâce à l'association, je veux dire, le partenariat Dialogue à cours d'hébreu. On vous souhaite et on vous attend pour les portes ouvertes dont les dates s'affichent à l'écran. Tadarabaitsik. Tadarabaitsik. Tadarabaitsik.